Donc, bienvenue à tous et on va pouvoir commencer ce député qui a fait peut-être par l'introduction. Déjà, Frédéric, est-ce que tu peux te présenter et te présenter, Cision ? Oui, absolument. Je vois que tu me regardes, on est juste à côté. C'est plutôt drôle, je vais essayer de continuer à regarder les temps. Donc, Cision, on est le leader français et international sur tout ce qui concerne l'intelligence médias en fait. Donc, on fait de la veille médias, tout type de médias, mais en particulier les médias payants, c'est une des spécificités. Et je suis sûr que certains d'entre vous reçoivent des livrables de Cision, probablement sous forme de remue de presse par exemple, des choses que l'on propose à nos clients. Là-dedans, vous voyez un peu aussi ce qu'est Influence, RP, c'est des domaines dans lesquels on intervient avec du logiciel et du service. Si tu veux juste qu'il y ait quelque chose, mais surtout quelque chose sur lequel on se caractérise, c'est qu'on a décidé qu'on était des éclaireurs de marque. Alors, pour rendre visite, de partager des millions, mais c'est important par rapport au sujet qu'on va traiter aux langues aussi. Donc, voilà, chez Cision, nous sommes des éclaireurs de marque. Voilà, et pour accompagner Cision, du coup, je vous présente très, très rapidement Rocket to the Moon, qui a été créé en 2019, du coup, par moi. Et après des années en tant que directrice de la relation client, j'avais envie de diffuser un peu mon énergie et ma lumière différemment. Et donc, Rocket to the Moon a été créé pour accompagner des sociétés qui avaient vraiment envie de placer le client au cœur de leur stratégie et de décoller vers vraiment des nouveaux horizons. Donc, Frédéric, ce projet, Pulse, et puis donc ce petit projet à côté de gestion des parcours en mise à plat des parcours clients, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel ils sont là ? Donc, rapidement, effectivement, Cision, la marque n'est pas nécessairement extrêmement connue, mais derrière Cision, se cachent plusieurs sociétés qui ont été fusionnées ensemble, qui restent des marques aujourd'hui pour la plupart, et vous ne connaissez peut-être plus, notamment la rue de la presse, qui est une marque assez réputée, mais aussi des marques comme Data Press, Orantenne, voilà. Donc, tout ça, c'était différentes sociétés, différentes cultures, et on avait un double enjeu. On avait un enjeu de créer ce qu'en bon français, on a appelé un One Cision, donc une société unifiée. Et puis derrière, des vrais enjeux opérationnels de satisfaction au client, parce que vous imaginez bien que vous avez des systèmes, des hommes, des processus, c'est un peu compliqué. Et juste pour remettre un peu en contexte, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, Cision est une entreprise de taille moyenne, on fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, donc on est quand même une bonne entreprise, on est en termes de taille de 350 personnes, mais on n'est pas non plus énorme. Et en même temps, on doit servir 10 000 clients, 10 000 clients actifs annuels, 10 000 clients cirétisés, dit tout bien. Donc, voilà, c'est ce que ça veut dire en termes de support, facture, etc. Donc, le projet est né de ça, avec la volonté de mettre le client au centre et d'avoir quelque chose qui soit une expérience sillon et non pas une somme d'expérience diverses de marques précédentes. Donc, dans ce contexte, vous étiez en train de replacer vraiment, dans ce contexte de fusion, de replacer vraiment le client au centre de toutes vos préoccupations. Exactement, pour plus essayer de régler quelques vraies problématiques opérationnelles qu'on avait sur certains aspects, notamment sur la facturation, que d'un vrai problème de satisfaction. Donc, on avait ce double enjeu, mais en dessous, la vision, c'était vraiment comment on fait vivre une expérience sillon à l'ensemble de nos clients, quels que soient les services ou produits utilisés. Super. Alors, je vais juste vous, déjà, vous parler, moi, quand je suis arrivée la première fois que je suis ici, j'étais dans la salle d'attente, j'ai vu cette espèce de grand livre énorme avec une revue de presse de 1903, mais semble-t-il, sur la guerre, notamment, entre le Japon et la Russie. C'était hyper intéressant de ressentir l'histoire de Sision et ses découpes de journaux de l'époque, et puis de voir ce que c'est devenu avec des outils extrêmement digitaux et de voir cette progression. Donc, une ancienne société est devenue extrêmement moderne et vraiment puissante. Et donc, le contexte de mon arrivée, de mon action de gestion, c'était d'abord de faire un diagnostic de la relation client, comprendre un peu quels étaient les enjeux qu'il fallait replacer au centre de la stratégie. Et puis, très vite, en fait, le COMEX a décidé, suite à ce diagnostic, de faire une démarche de parcours client, de mettre à plat, justement, les parcours client, comprendre ce qu'il en était. Et puis, on a commencé à définir déjà des parcours client, donner un nouveau projet, définir des personas. Et puis, on a décliné cette démarche auprès de tous les collaborateurs. Et là, il y a eu une décision forte prise de la part du COMEX d'impliquer vraiment tous les collaborateurs des différentes unités. Alors, plus ou moins proches, d'ailleurs, des clients. Et sur LinkedIn, on a vu des commentaires d'internautes qui disaient qu'effectivement, ce qui est bien aussi, c'est d'aller mettre dans un parcours client, de faire intervenir des gens qui étaient plus éloignés de clients. Et ce qui, d'ailleurs, a été fait chez Cison, on verra notamment. Voilà, donc on va vous parler un peu de la démarche avant de parler de l'expérience qui a été vécue. Très rapidement, on est parti déjà de détermination de persona. Et puis, à chaque fois, on prenait une persona. On a décliné le parcours de cette persona avec vraiment le besoin de mettre les collaborateurs dans les chaussures de cette persona. Donc, lui a inventé une petite histoire qui peut leur paraître familière. Et vraiment, ils se mettent à la place de cette persona. Et ils déclinent les étapes. Et les sous-étapes du parcours du client en interaction avec les différents services de Cision. Bien sûr, il y a une étape qui consiste à lister les attentes, les points, les irritants, et puis les sources d'enchantement du client. Et puis, ensuite, on a déterminé vraiment de façon claire tous les irritants, qui sont un peu des poils à gratter du parcours client, qui permettent de comprendre comment le client peut être insatisfait sur certains moments. Et puis, ensuite, de repérer aussi sur ces parcours clients les moments de vérité, les moments où il y a de l'émotion, des moments qu'il ne faut pas rater. Et d'aller un peu creuser sur ces moments de vérité, de voir quels sont les efforts qu'il faut faire d'un point de vue client, mais aussi d'un point de vue collaborateur. Et c'est tout l'intérêt d'avoir les collaborateurs aussi qui travaillent avec nous. Et puis, tout ça, bien sûr, pour donner un plan d'action d'excellence et puis sur cette relation client. Voilà. Donc, voilà la démarche. Frédéric, tu peux nous expliquer… Je vois comment la dernière slide ne passe pas. Je suis sur un autre slide. On dirait que c'est bloqué. Ça y est, c'est parti. Frédéric, est-ce que tu peux justement nous expliquer comment cette démarche a été menée ? Absolument. Déjà, on a été confrontés dans le cadre de ces fusions de sociétés à globalement à la fois gérer les opérations quotidiennes. Quand je dis « on », Jean, je dois assimiler au Comex, en tout cas les dirigeants, à la fois aux opérations quotidiennes et à la fois à ce chantier de transformation. Et pour être tout à fait honnête, globalement, assez peu aidé. Mais sur ce dossier spécifique, c'était extrêmement important d'avoir quelqu'un comme Gwen qui vienne nous aider parce que c'est un sujet extrêmement sensible de mettre le client au cœur de l'expérience. Et on avait non seulement besoin d'un à l'extérieur, mais surtout besoin de méthode, ce que Gwen vient de vous expliquer. Et puis, on avait vraiment besoin d'engager les équipes dans ce projet. On avait envie d'engager les équipes parce que bizarrement, enfin, pas bizarrement, mais on s'est trouvé confrontés avec des entreprises qui avaient toutes le sens du client, mais pas une n'avait la même définition de ce qu'était rendre un client satisfait. Donc, c'était plutôt intéressant à noter. Donc, on a eu à peu près tout le spectre et c'était nécessaire d'avoir des comptes pour nous accompagner. Et effectivement, on a engagé surtout, j'allais presque dire, surtout les gens qui ne sont pas en contact avec les clients, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait quand même l'équipe support, évidemment, la facturation qui allait lien avec nos clients. Mais on a vraiment été attentifs à engager des gens qui, dans leur quotidien, font des choses extrêmement importantes pour nos clients, mais on peut parfois oublier de valoriser ça ou on peut parfois oublier de leur dire et on avait vraiment envie de leur dire, mais est-ce que vous faites n'importe quelle personne dans l'entreprise, ça a une conséquence à un moment donné ou à un autre sur ce que vit le client comme expérience ? Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et si je boucle un petit peu la boucle par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça, éclaireurs de marques. C'est qu'après, on a aussi voulu engager quelque part l'ensemble des collaborateurs sur qui on était et quel était notre sens sur ce marché et de manière plus large dans le marché de la communication. Donc, on a aussi fait un travail pour le co-accompagner et on est tombé sur ça parce qu'on trouvait que ça nous ressemblait des éclaireurs de marques. Mais ça avait une vraie résonance avec ce travail qu'on avait fait en collectif sur le parcours client parce que finalement, c'est ce qu'on demandait à nos collaborateurs. Donc, voilà. Est-ce que ma réponse est convenue ? C'est parfait, c'est parfait. Et ce qu'il faut aussi peut-être ajouter, c'est que des collaborateurs étaient sur différents sites, Riorge, dans le sud, Pion, Paris, même Toulouse. et donc, avant le Big Bang de l'utilisation généralisée des outils à distance, on a réussi aussi à être dû à distance pour pouvoir réaliser ces ateliers, ce qui n'était pas au début et extrêmement facile. Et donc, il y avait quand même, alors certes, on a travaillé avec les collaborateurs, mais il y avait quand même Denitza, donc la chef de projet, et Christophe, qui d'ailleurs nous écoute. Bonjour Christophe. Christophe, qui était aussi gestionnaire de ce projet pour mettre à plat les parcours clients, responsable de la relation client chez Cision, qui vraiment, ça a permis aussi de coordonner et d'impliquer vraiment, de prendre cette méthodologie. Moi, je l'ai entamée avec Cision et après, eux ont continué de la généraliser parce qu'on a quand même mis à place six parcours clients, 13 services, 40 collaborateurs impliqués, ce n'est pas rien, et avec des problématiques extrêmement différentes, comme le soulignait Frédéric, comme le soulignait Frédéric, avec des outils parfois différents, une vision différente du client. donc c'était vraiment intéressant de les faire travailler ensemble et de voir que finalement, ils s'écoutaient, ils se disaient, ah bon, tu fais ça comme ça ? Et il y avait vraiment des échanges qui se sont créés, une ouverture aussi entre les différents services extrêmement intéressantes, surtout dans un contexte de fusion. donc vraiment une dynamique très forte chez Cision pour embarquer ce projet et le faire vivre au niveau des collaborateurs. On est bien au niveau du temps, mais voilà, parce que, en fait, le parcours client, ça peut paraître un truc idiot, on peut penser que tout le monde connaît son parcours client, mais moi, je me suis rendu compte que les gens à l'intérieur de l'entreprise, non, ne savaient pas exactement ce qui se passait. Nous, on est une entreprise industrielle. Effectivement, ce qu'on produit, c'est assez virtuel parce que c'est de la donnée, mais il y a un processus industriel comme une entreprise qui fabrique des pièces mécaniques. Il y a de la production, il y a du stockage, il y a de la logistique, etc. Et cette notion de parcours client, je pense que c'est extrêmement important de la mettre en visibilité de tous les collaborateurs. En tout cas, c'est mon expérience. Je ne suis pas sûr que dans toutes les entreprises, tout le monde a la notion d'une part en visibilité. Et puis, si jamais vous êtes confronté à ça, il y a un point que Gwen a soulevé qui est extrêmement important, c'est une équipe projet, enfin, un vrai chef de projet pour accompagner interne, c'est la garantie. Nous, ça a été globalement la garantie de tous les chantiers de transformation qu'on a pu mener chez Sion. Et Dieu seul sait qu'on en a mené. Mais sans une vraie équipe projet, je pense qu'on a on ne serait pas où on en a beaucoup tendu. Oui, c'était vraiment important. Ils ont pris en main le sujet. Et puis, vraiment, pour décliner tous ces ateliers, encore une fois, moi, je suis venue au début à les former, leur donner la méthodologie et faire les deux premiers parcours clients avec eux. Et puis ensuite, ils ont généralisé cette méthodologie sur l'ensemble des parcours clients à mettre à plat. Donc, ça aussi, c'est important parce que c'est un véritable apprentissage pour l'entreprise. Et puis, bien sûr, à la fin, une fois que tous les parcours clients ont été mis à plat, moi, je suis revenue, on a synthétisé, on a travaillé sur le plan d'action, on a présenté du coup, Omex, avec quand même un certain nombre d'actions qu'on va voir un peu plus des détails maintenant. Mais ce qui était important, c'était vraiment d'aller collecter toutes ces idées qui étaient passionnantes et de faire travailler les gens avec différentes visions ensemble, ça permet d'aller chercher des solutions que je dirais que les managers n'ont pas forcément, ne peuvent pas forcément trouver s'ils travaillent ensemble et même les managers de différents services. Donc, ça, c'était vraiment un très, très bel apprentissage. Quelques retours, peut-être, des collaborateurs qui ont trouvé que cette démarche était très intéressante, mais aussi, peut-être, avec un besoin, on va, vous voyez, besoin d'un retour des aboutissements et de ces parcours en attente d'actions concrètes, c'est qu'ils étaient partie prenante vraiment dans ce processus, mais ils avaient vraiment besoin aussi qu'on continue de communiquer régulièrement puisque les 40 collaborateurs n'ont pas participé sur les six parcours clients, mais ce qui les intéressait, on a créé un groupe aussi de communication interne, c'est de savoir qu'est-ce qui s'était passé dans les ateliers des autres, sur les autres parcours, pour comprendre. En fait, ils étaient vraiment impliqués et on leur a demandé de devenir des ambassadeurs aussi de ces parcours clients auprès de leurs collègues, d'expliquer la démarche à leurs collègues et même à leurs managers puisqu'on l'a dit, les managers intermédiaires n'étaient pas partie prenante au tout début dans ce projet. Mais, en fait, ce qui est super intéressant sur ce type de projet, c'est qu'on est parti évidemment avec un objectif externe, c'est-à-dire que c'était le client au cœur de notre préoccupation et comment on pouvait lui faire vivre un parcours qu'on a nommé d'excellence. J'espère que nos clients sont satisfaits aujourd'hui. Je ne sais pas si on est encore dans l'excellence, mais en tout cas, c'était la volonté. Et en fait, on a eu des tas de bénéfices finalement internes sur le sujet, en particulier en termes d'intégration, en particulier en termes de culture commune, évidemment d'engagement parce que quand on fait intervenir des gens de manière assez décilotée comme ça, ça crée effectivement de l'envie, du sens et de l'engagement qu'on est salarié. Et puis, après, culturellement, ça impacte. C'était aussi une volonté un peu d'être horizontaux. Ce n'est pas qu'on voulait enlever les managers de la réflexion, mais c'est qu'on avait vraiment besoin des données du terrain et c'est nos équipes qui sont face aux clients et aux problématiques plus que les managers, même s'ils comprennent les problématiques, il y a des chances qu'ils les vivent moins. Donc, c'était ça qui nous intéressait et effectivement, ça permet aussi de déhierarchiser, je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut employer, en tout cas, d'avoir des contacts avec les gens qui sont sous le terrain ou personnels. Ça, c'était vraiment intéressant. plein, plein de bénéfices internes et qu'on vit encore aujourd'hui et qui fait que pour une société qui s'est construite comme nous sur une banane de fusion, là, c'était en 2019, je peux vous dire qu'à partir de 2020, je suis sûr que quelqu'un qui venait chez nous, il était incapable de déterminer d'où venait tel ou tel salarié parce qu'en fait, ils étaient tous de chez Sion et ça, ça a largement contribué dans l'atteinte de cet objectif non fixé au démarrage. Exactement. Et vraiment, le mettre que le client au cœur et je pense à des services aussi comme l'administration, les ventes, la finance qui a beaucoup participé aussi à ces parcours clients, certains parcours clients. c'était vraiment intéressant de voir comment eux aussi se mettaient grâce à ces mises à plat de parcours clients, se mettaient au service des clients et aussi au support de leurs collègues sur des problématiques clients. Donc vraiment, un engagement très fort au niveau du client dans toute entreprise. Donc un très beau bénéfice globalement. Donc voilà, dans le cadre du projet Pulse, qu'est-ce que ça a donné du coup cette démarche ? Comment est-ce que les axes d'amélioration ont pu être gérés ? Frédéric, tu peux nous en parler ? En fait, c'est un travail continu, ça continue toujours, c'est-à-dire qu'on a toujours des projets d'amélioration qui continuent. Après, il y a pas mal de choses qui se sont mises en place concrètement, notamment sur la satisfaction, la mesure de la satisfaction. On a créé un comité de satisfaction qui continue, tous les grands se réunis, là aussi de manière très transverse pour aborder ces choses-là. On a évidemment eu pas mal d'impact sur nos processus, sur la façon dont on pouvait travailler. Alors après, il y a toujours des enjeux, malheureusement, avec le temps, c'est toujours un peu compliqué à changer les enjeux d'outils, les enjeux d'intégration technologique qui sont finalement souvent plus compliqués que changer les mentalités et accompagner les collaborateurs. En tout cas, moi, c'est l'expérience que je retiens de ça, c'est que si on avait pu changer plus vite certaines plateformes technologiques, on aurait pu aller probablement encore plus loin et plus vite sur le sujet. Et puis, il y a d'autres aspects qui ont été pris en compte aussi, qui nous ont permis d'améliorer finalement le parcours client. On a revu, par exemple, typiquement, là, c'est plus ma casquette patron du commerce qui parle, mais on a revu la façon dont on commercialisait nos offres, de passer sur des systèmes plus simples à facturer, plus simples pour aux clients et qui nous ont permis aussi de gagner en niveau de satisfaction. Donc, c'est là où on voit que dans toute la chaîne, il y a des moyens d'action qui sont possibles pour améliorer ce parcours. En tout cas, le parcours client, c'est toujours un sujet chez nous, on en parle toujours, c'est toujours quelque chose qu'on essaie de remettre en perspective. On est moins dans l'urgence qu'on peut être en 2019 avec des appératifs moins importants, mais c'est toujours quelque chose sur lequel on est très attentif et on a gardé effectivement cette méthodologie. Ça, il vaut mieux de garder cette méthodologie. Et ce qui était important, du coup, effectivement, le chef de projet dont Frédéric parlait tout à l'heure, son impact et son implication étaient vraiment importantes parce que ça, a permis d'avoir une vue d'ensemble de ce projet et justement d'aller chercher à grouper toutes les actions que l'on a mises en relief grâce à la mise à plat des parcours clients et du coup, de regrouper, de générer de véritables chantiers. Et donc, globalement, il y a eu quand même 102 actions identifiées grâce à la mise à plat de ces parcours clients à différents niveaux, des choses très complexes à mettre en place, des quick wins et donc, les collaborateurs ont réussi à trouver quand même 102 actions qui ont été ensuite présentées au COMEX, bien sûr, en les regroupant par thème comme on a vu auparavant et le COMEX a priorisé ces actions pour constituer ces cinq chantiers d'excellence à l'époque et qui ensuite, effectivement, Frédéric en parlait tout à l'heure, était mis dans la, en tout cas, inscrit dans la durée grâce notamment à la constitution de ce comité satisfaction client qui est, que l'on a mis en place suite, qu'on a continué après une autre démarche de faire travailler pour le coup les managers ensemble pour se dire bon, maintenant, c'est bien, mais comment est-ce on fait vivre ça aussi sur la durée, comment est-ce que nos chantiers, on est sûr que ça va aller au bout, bien sûr, c'était dans le cadre de ce gros projet PULSE qui était une véritable, un véritable, je dirais presque un projet de culture d'entreprise comme tu évoquais tout à l'heure et donc, ces cinq chantiers d'excellence, effectivement, il fallait un corps pour les animer sur la durée donc, ce que Frédéric et ses, et ses, d'autres managers ont pu mettre en place avec une tête de file et donc, avec des bonnes pratiques qui ont été identifiées donc ça, c'est vraiment important et je pense que si on a quelque chose à ressortir aussi de ces démarches, c'est qu'il faut que ça s'inscrive dans la durée, on ne peut pas, ce n'est pas un one shot, on n'est pas à plat les parcours clients et ensuite, ça s'arrête, c'est aussi reprendre des températures régulièrement pour voir comment est-ce que ces parcours clients ont évolué puisqu'il est forcément ils évoluent avec des nouveaux outils, des nouvelles organisations également et puis, des gens aussi qui forcément changent et puis, une exigence du client qui évolue au cours du temps donc des irritants auparavant sont peut-être moins irritants ou plus irritants et puis, des bonnes pratiques ou des moments de vérité que l'on estimait avoir plutôt bien gérés auparavant étaient peut-être un peu plus complexes à gérer ensuite. Donc ça, c'est vraiment important de regarder tous ces bénéfices que l'on peut sortir de cette démarche par concours. Est-ce qu'il y a d'autres points sur cette démarche ? Je pense qu'on aime bien résumer. Je ne me souvenais plus et qu'on avait autant d'actions identifiées. J'espère qu'on les a toutes faites. Je n'ai pas vérifié avant le webinaire. Ce qui est vraiment important, c'est de voir que toutes ces actions et les collaborateurs avaient envie de voir où elle est, quels résultats on obtenait grâce à la mise en place de toute cette démarche et justement la collecte de ces actions. Et ils avaient besoin de ça. Et il y a peut-être une chose que je n'ai pas expliqué non plus, c'est qu'il y a eu ce choix de faire intervenir des collaborateurs du terrain, donc proches des clients ou peut-être plus éloignés des clients dans cette démarche, mais aussi les collaborateurs, enfin les managers intermédiaires, on va dire, qui étaient finalement pas vraiment impliqués dans la démarche, même si on les a tenus au courant, le chef de projet faisait vraiment des efforts pour les informer parce que ça peut être frustrant que le management intermédiaire ne soit pas du tout impliqué dans la démarche, donc on les tenait au courant, on leur a expliqué la démarche en début de processus et à la fin, on leur a présenté aussi, avant même de représenter à tous les collaborateurs les résultats de la démarche complète, on leur a présenté aussi ce qui en était ressorti et je pense que c'est vraiment important parce qu'ils doivent être engagés, c'est eux aussi qui vont mener les actions avec leurs équipes et ils doivent être engagés vraiment dans cette démarche d'une façon ou d'une autre, mais pas forcément dans les ateliers tels qu'on les avait conçus. Donc voilà, il fallait vraiment faire attention à prendre en compte chaque strat et donc de retirer le meilleur et effectivement alors chez Cision, il y a une façon de communiquer, une culture de la communication qui est très forte et donc on a pu créer eux aussi des webinars de communication suite à nos, à la fin de ce projet et la mise en place des chantiers d'excellence pour tenir au courant régulièrement les collaborateurs. moi j'en avais fait les premiers avec l'équipe de Cision et puis après eux ont continué bien entendu à généraliser ces points de prise de température au fur et à mesure sur les actions. Voilà notre petit point sur les parcours clients. au fur et au fur et au fur et au fur et au fur